Vous regardez M6 Info. C'est une technique simplissime, mais qui a transformé sa vie radicalement. Erwan Devez découvre la cohérence cardiaque en 2011, après une lésion cérébrale. Il arrive à peine à marcher et un médecin lui conseille cette technique de respiration. On inspire par le nez pendant 5 secondes, en gonflant son ventre, et on expire par la bouche pendant 5 secondes, sans forcer, sans bloquer sa respiration. Donc c'est extrêmement simple. Ce sont donc des cycles respiratoires très réguliers et contrôlés qu'il faut réaliser pendant 5 minutes d'affilée. Au premier abord, c'est tellement facile que ça paraît peu crédible, et pourtant cela a une explication scientifique. Quand on est stressé, on dit que notre cœur s'emballe. C'est vrai. Sous l'effet des émotions, notre cerveau fait accélérer les battements de notre cœur et dérègle notre respiration. L'inverse fonctionne également. Quand on régule la respiration, on influe sur le cœur, qui bat de façon plus régulière et ralentie, et cela apaise le cerveau. Le cœur et le cerveau sont dites en cohérence, et le niveau de cortisol, l'hormone du stress, baisse. Cette action-là, 5 secondes, 5 secondes, va permettre en fait d'appuyer sur le frein, d'appuyer sur ce système parasympathique, qui s'oppose au système orthosympathique, qui est le système du stress, si vous voulez. Donc, vous appuyez sur le frein. Pour que la technique soit efficace sur le long terme, il faut répéter ses cycles de respiration, 5 minutes, 3 fois par jour. Et si on le fait tous les jours, cela joue sur la plasticité du cerveau. C'est ce qu'a fait Erwann Devez et qui lui a permis de remarcher normalement. On peut aussi apprendre cette technique aux enfants facilement, grâce à des applications sur smartphone, ou en calant la respiration sur le mouvement de balle, dans des vidéos sur Internet.